Si l'expérience est une trace, nous sommes chacun unique, différent et irremplaçable. Et ça, c'est très très important pour concevoir le devenir d'un enfant. Le devenir, c'est autre chose que son développement. Le devenir est toujours singulier, toujours surprenant. Bon, c'est la quatrième fois que je vois ce film, mais... J'ai l'impression de commencer à réaliser comment tu l'as construit seulement maintenant. Je veux dire, d'habitude, tu fais des films plus homogènes. Sur les langues, sur les langues et l'inconscient, sur le plurilinguisme. Alors que là, c'était vraiment un pari, un pari quoi, un pari d'un autre genre. Puisque tu intitules ton film Poétique du cerveau. Mais pendant longtemps, on se dit, il n'y a rien de poétique là-dedans. Puisque tu joues l'objectivation scientifique maximale. Alors, on peut dire, psychologiquement, il y a la passion du chercheur. D'ailleurs, des chercheurs, diversement distribués. Selon les gens avec qui tu travailles et qui ont accepté d'être filmés et de parler. Mais il y a la question de la poétique du cerveau, elle est aussi autrement, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais dans la construction même du film. C'est-à-dire dans la manière dont son symptôme d'odeur, de picotement de la langue, dès qu'il y a une odeur forte dans l'environnement, comme on dit, intervient. C'est-à-dire que ce qui est osé, c'est la manière dont tu introduis une perspective subjective au milieu des études objectives. Alors moi, j'avais été, lors de la première projection, j'avais été frappée, je me suis dit, elle est quand même gonflée, parce que tous ces chercheurs, ils ont des méthodologies complètement incompatibles entre eux. Il y en a qui sont plus théorie de l'évolution, c'est le premier, la Doudaille. Et puis, il y en a un autre après, ben oui, celui de... Non, je ne sais plus, il y en a un autre... Oui, oui, c'est Cohen. C'est Cohen qui est aussi très neurobiologiste. Alors qu'il y en a deux autres, qui sont beaucoup plus physiologistes, psychophysiologistes, qui cherchent la corrélation, comme faisait Fechner, le grand Fechner, selon Freud, qui cherchent la corrélation entre la structure moléculaire d'une réalité physique, la perception et le fonctionnement cérébral. Ce n'est pas du tout la même méthodologie. Je ne parle pas d'encermer à la fin, on y viendra, mais bon. Je me suis dit, elle est quand même... Ah oui, et puis il y a aussi la psycholinguiste, qui a une toute autre méthodologie, même si elle fait des expériences sur le cerveau des bébés, en même temps, son problème est tout à fait différent. Bon, donc ce qui me paraissait très gonflé et très intéressant, c'était que, alors que si on fait un séminaire de recherche sur des questions qui mettent en rapport diverses méthodes, tout le monde va s'engueuler, au bout d'un certain temps, et c'est très intéressant, mais c'est des engueulades de méthodes. Toi, ça ne te vienne pas du tout, puisque tu juxtaposes les méthodes incompatibles et tu les fais transiter, d'abord par une perspective subjective, alors c'est très subtilement fait, puisque l'odeur, elle est... Enfin, la mention de ton symptôme est très liée à celui des physiologistes qui s'occupent de l'odeur. Et qui, d'ailleurs, de façon très intéressante, dit qu'ils ont une hypothèse, que c'est ça qu'ils veulent étudier, puis à la fin, il dit, mais on n'y arrive pas vraiment. Enfin, pour le moment, bon, pourtant, ils font des tas de choses. Il est très intéressant de ce point de vue-là, celui-là. C'est-à-dire que de temps en temps, ils arrivent à trouver une corrélation entre un phénomène de la réalité extérieure et un phénomène de perception qualitative et en plus un fonctionnement neuronique. Mais très souvent, ils n'y arrivent pas. C'est bien ça qui les intéresse. Bon, alors, toi, ton affaire d'odeur, elle est... Elle chemine... Elle chemine à travers, d'une part, toutes les images de rhizomes qui scandent les divers chapitres scientifiques, parce que t'en as des rhizomes dans l'eau, des rhizomes dans les arbres, des rhizomes dans les photographies du fonctionnement cérébral. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui chemine, qui concerne à la fois toi et qui concerne cette immense complexité du cerveau dont parle finalement, je vais y venir en cerfait, enfin, c'est pas de la complexité, d'ailleurs. C'est le fait que le cerveau est un organe pas fini, un organe qui se forme tout le temps, comme disent les évolutionnistes. Ah oui, en cerfait, il dit, et ça c'est compatible avec la neurobiologie, il dit, un cerveau, ça n'est pas un... C'est la première fois que je le note. Naturellement, je ne vais pas me le rappeler. Mais dis-moi, je vais... Non, 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 je ne te dis pas, je veux retrouver. Un cerveau, ce n'est pas un mécanisme, non, ce n'est pas ça qu'il dit, c'est un devenir. Et il oppose le devenir... De l'enfant, le bébé. Non. Le développement, il dit un être humain. Un être humain. C'est le développement. Ce voilà, ce n'est pas un développement, un humain ne se développe pas, il a un devenir. Et, précisément parce que son cerveau se transforme tout le temps. donc on reboucle sur la question de la mémoire du début de ce doudail qui est aussi, lui, bien intéressant. Donc, donc voilà, la poétique du cerveau, c'est à la fois la manière dont tu conjugues une problématique subjective très, très, très singulière, à savoir ton symptôme mais qui est apparu à un certain moment dans ton... la succession de tes oeuvres entre un livre sur la langue et l'autre. Un film. Oui, un film sur la langue et l'autre. Là où je... là où je n'ai toujours pas vu comment ça s'insère, c'est le rapport entre ton symptôme et la fin du film. C'est-à-dire la mère, ton rêve, tes trois mères, qui prend une dimension cosmique. Mais est-ce que c'est lié à ton symptôme de langue ? Ça, on ne sait pas. Parce que la manière dont tu traverses... La manière... Mais peut-être que c'est dans les mots hébreux, tu vas nous le dire. La manière dont tu traverses le film, c'est aussi par la salle à manger de tes parents qui t'a précédé et ton devenir, je ne dirais pas ton développement, de cinéaste, puisqu'il y a quelque chose dans la fenêtre de cette salle à manger, mais aussi dans l'odeur spéciale des chaises qui t'accompagne tout au cours de ta vie et de ton métier puisque la fenêtre, c'est ce que tu ne cesses de cadrer. Cadrer... Enfin, en tout cas, tu te poses la question. Et cela d'autant plus que dans ta langue, en hébreu, dis-tu ce qui t'a passionné, c'est les carrés. C'est le caractère carré des caractères hébraïques. Donc, il y a comme ça quelque chose qui est complètement hétérogène au savoir scientifique que par ailleurs tu montres, mais qui chemine de plus en plus dans le film et qui se déploie avec un sermé dans cette expression fantastique qui oppose le développement au devenir. Bon, je ne vais pas faire du Deleuze, mais enfin, devenir, et puis ce cerveau, évidemment, ça m'a fait penser au dernier chapitre de Qu'est-ce que la philosophie qui s'appelle du chaos au cerveau où il dit que ce n'est pas un objet le cerveau. Effectivement, la poétique du cerveau dans ton film, c'est que en un sens, on apprend des tas de trucs en objectivant par de diverses méthodes cet organe tout à fait particulier qui est le cerveau qui est le cerveau. Et en même temps, ce n'est pas un objet. Il y a quelque chose qui dépasse le registre de l'objet. C'est ce que Deleuze appelait un superjet. Il disait pour parler du cerveau, précisément parce que c'est un devenir. Précisément parce que... Et alors du coup, quand on fait des connaissances objectives, on arrête, on fige ce devenir. Et il y a peut-être beaucoup de parties de notre corps dont on a l'impression qu'elles peuvent être objectivées, mais en un sens, ce qui est complètement plus temporel et en transformation tout le temps et donc pas un objet, c'est le cerveau. Donc, poétique du cerveau, c'est aussi ça. C'est ce que devient un cerveau à la fin de ton film.